bonjour et bienvenue sur la chaîne du centre tao je suis isabelle zobzak thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise coach et ambassadrice du tao et je vous emmène avec moi sur cette magnifique voie du tao pour faire rayonner la fille du soleil que vous avez dans le coeur et faire rayonner cette fille du soleil c'est prendre conscience que nous sommes énergie que nous vivons dans un monde d'énergie que le tao c'est l'énergie et que en apprenant à comprendre nos énergies à les réguler à les soigner non seulement nous rallongeons notre vie mais nous augmentons notre qualité de vie nous pouvons le faire ensuite pour nos proches comprendre nos énergies ça veut dire comprendre les énergies des autres donc pouvoir aider les autres et cette conscience des énergies des flux d'échanges des uns avec les autres les échanges avec la nature avec le cosmos toute cette conscience là est une conscience qui nous fait nous élever en conscience donc il fait élever notre âme et c'est en ce sens là que les taoïstes disent que la connaissance de soi c'est le chemin qui conduit à notre âme donc au delà de vous donner des trucs magiques de médecine chinoise le but c'est aussi de vous faire comprendre que nous sommes énergie que tout a une influence et que nous en apprenant à nous connaître et à nous comprendre c'est ce que je vous disais nous allons grandir c'est pas simplement pour se soigner c'est comprendre tout ce qu'il y a derrière quand je vous donne un point à masser et des astuces pour renforcer ces énergies ça utilise énergie des plantes utilisez votre énergie quand on quand on masse le point de quelqu'un d'autre notre énergie va aller à l'intérieur de lui quand on se masse nous mêmes c'est notre énergie qui circule et qui va si elle circule elle va pouvoir faire un effet mais c'est pas simplement masser un point c'est donner un effet énergétique à un mouvement et quand on utilise des plantes on utilise les les vibrations énergétiques des plantes tout est énergie alors aujourd'hui je vais vous donner un truc magique énergétique pour soigner le rhume alors le rhume en général ça on attrape froid en médecine occidentale on va parler de virus ou de bactéries en médecine chinoise on va dire qu'on attrape soit un vent froid soit un vent chaud mais c'est un pervers externe c'est une attaque de l'extérieur qui pénètre à l'intérieur de la personne et elle pénètre à l'intérieur de la personne parce que la personne manque de wei chi d'énergie défensive donc déjà si vous avez tendance à attraper des rues régulièrement dans l'hiver sachez que votre système immunitaire si je peux le dire ainsi mais en tout cas votre énergie défensive est un peu faible et qu'il y a d'excellents moyens pour la remonter et donc à ce moment là vous pouvez ben je vous mettrai le lien vers une autre vidéo que j'avais faite qui complétera ce que je vous dis et puis sinon vous pouvez bien sûr consulter un thérapeute en médecine chinoise profitez en quand vous prenez conscience que à partir du moment où on a des douleurs des maladies des signes des symptômes comme ça c'est votre corps qui vous parle et qui vous dit il ya quelque chose de dérégler donc profitez en quand vous notez qu'il ya quelque chose qui revient de manière récurrente pour vous dire ah ben là mon corps il parle il n'arrête pas de me dire tu vois bien j'ai encore un rhume tu vois bien j'ai encore un rhume tu vois bien quelque chose qui va pas j'ai encore un rhume donc à ce moment là consultez un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise ou consultez moi il suffit de me faire un mail à isabelle arrobas centre tiret à au point com alors quelle est cette astuce que je vais vous donner et bien ce sont des points amasser sachant qu'un point d'énergie c'est comme un interrupteur qui va allumer ou éteindre un organe en fonction des besoins il ya aussi une autorégulation qui va se faire quand il ya un rhume on a le nez boucher en année qui coule donc je vais vous donner deux points qui vont avoir une grande action sur le nez c'est deux points de l'énergie du poumon et dans l'énergie du lit du poumon on a l'énergie du gros intestin poumon et gros intestin c'est la même énergie donc je vais vous donner un point du poumon et un point du gros intestin et sachez que ces deux points là sont très utilisés c'est même les points qu'on utilise en priorité quand on est thérapeute en médecine chinoise et qu'on soigne quelqu'un qui vient avec un rhume là aussi ce que je voulais vous dire c'est que plutôt dès qu'on voit qu'on commence à avoir le nez bouché qu'on s'est refroidi ou qu'on commence à avoir la tête un peu lourde le nez un peu pris il faut le faire tout de suite parce que plus ça se dégrade l'état de la personne plus c'est difficile de soigner simplement avec deux points d'acupression on est d'accord donc faites le tout de suite et encore je vous donnerai une astuce pour renforcer le pour renforcer en fait les points que je vous donne pour pouvoir soigner le rhume donc donc alors ces deux points je voulais voir si je voulais dire autre chose avant de vous donner les points mais non sinon je ça me reviendra après je vous le dirai après alors le premier point c'est le point 7 du méridien du poumon qui part de la poitrine et qui va à l'intérieur ici du bras et qui va finir sur le pouce et puis c'est un petit crochet sur une petite tuberosité osseuse qui est situé sur le radius qui est la styloïde radial alors on la voit très bien il suffit de plier le poignet et on voit très très bien où est cette styloïde radial je vous la montre ici et on le sent quand on appuie dessus on sent sur cette petite tuberosité qui a un creux et bien c'est le point 7 poumons donc on va déjà masser ce point là je vais vous dire après comment et le deuxième point c'est le point 4 du gros intestin alors pour le trouver c'est encore plus facile vous prenez ce métacarpien donc c'est l'os de la main qui est dans le prolongement de l'index il a un début une fin vous vous mettez un pouce au début au début une fin et juste au milieu sur l'os mais vraiment contre l'os il y a ce point 4 du gros intestin et on pourrait se dire que vient faire le méridien du gros intestin dans les problèmes de rhume déjà c'est que ce point là a une action sur tous les problèmes du qui peut y avoir du visage et notamment sur le nez bouché et comme je vous le disais le méridien du gros intestin enfin le gros intestin fait partie de l'énergie du poumon et il va permettre de disperser l'énergie du poumon qui est en fait trop encombré avec le rhume et les glaires donc on va masser le sept poumons et le quatre gros intestin alors si on fait à soi même on est obligé de faire d'abord d'un côté et puis d'ensuite de l'autre par contre si on le fait à quelqu'un d'autre on peut faire les deux points en même temps et bien sûr on peut tout à fait faire ça des enfants il n'y a aucun problème alors quand on fait de l'acupression en masse en tournant le pouce dans le sens naturel là par l'inverse vers l'extérieur et l'autre point de l'autre côté quand on imagine la planète terre on sait bien enfin quand on l'imagine quand on se la représente oui il ya l'équateur au milieu de la planète il ya l'équateur et entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud le sens l'essence des vortex énergétiques sont pas les mêmes quand on laisse couler l'eau d'un lavabo dans l'hémisphère nord ça coule dans le sens des aiguilles d'une montre ou à l'inverse je peux enfin ça coule dans un sens et à l'hémisphère sud ça coule dans l'autre et bien c'est pareil quand on masse les deux points d'une personne c'est comme si le milieu de la personne c'était l'équateur et donc on peut masser d'un sens et dans un autre ce sera exactement comme pour la planète il ya un vortex d'énergie dans un sens un vortex d'énergie dans l'autre sens alors on la pression qu'on va mettre sur les points il faut que si on se fait à soi même on sente le point mais que ce soit pas hyper douloureux et si on fait à quelqu'un d'autre on lui demande quelle est sa sensation parce qu'il faut pas faire mal parce que la douleur bloque la circulation de l'énergie il faut justement stimuler la circulation donc on démarre assez léger puis ensuite on y va un petit peu plus fort et on les masse pendant deux trois minutes et en cas de rhume on peut le faire quatre fois par jour sans problème pour avoir une action efficace alors c'est vrai que c'est plus efficace avec des aiguilles d'acupuncture qu'avec de la digiponcture donc pour accentuer les effets vous pouvez vraiment utiliser des huiles essentielles la propriété énergétique de l'huile essentielle posée sur un point d'acupuncture va augmenter son efficacité incroyablement et pouvoir permettre justement de soigner des rhumes sans passer par des médicaments qui vous le voyez je pense si vous regardez régulièrement les les nouvelles si vous lisez régulièrement la presse on a découvert que tous ces médicaments à base d'ibuprofène de paracétamol etc il y avait vraiment des risques pour la santé des effets secondaires gênants donc autant utiliser des choses naturelles si elles suffisent si ça suffit pas évidemment qu'il faut consulter mais si ça suffit ben ça suffit c'est pas la peine d'aller prendre des molécules chimiques qui vont vous déglinguer la santé alors qu'elle utilise l'essentiel on va pouvoir utiliser la la prière primordiale dans les cas de rhume c'est l'eucalyptus globulus donc ça s'achète en pharmacie ou en parapharmacie choisissez toujours des marques bio et schémotypées 100% schémotypées c'est à dire du vrai eucalyptus globulus et pas un succès d'année comme ça vous aurez les effets thérapeutiques de la bonne plante vous mélangez une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus globulus à trois quatre gouttes d'huile de base ça peut être de l'huile d'olive bio de votre cuisine ou une huile d'amande douce ou toute autre huile que vous avez sous la main et puis vous allez l'appliquer après avoir massé les points d'acupuncture vous allez l'appliquer sur les points et laisser agir donc sur le sept poumons et le quatre gros intestins alors vous allez pouvoir rajouter des huiles si c'est sur un enfant vous laissez que l'eucalyptus globulus s'il s'il est frileux donc s'il n'a pas de fièvre en gros un juste de l'eucalyptus globulus si vous êtes frileux ou frileuse et que vous êtes adulte vous pouvez rajouter une goutte d'huile essentielle de cannelle ou de clous de girofle pour réchauffer en fait mais c'est un petit peu trop fort pour les enfants donc vous ne leur laissez que l'eucalyptus globulus pour les enfants et vous mettez j'ai dit donc l'eucalyptus globulus et puis cannelle ou clous de girofle pour un adulte sur les mêmes points alors je dis cannelle ou clous de girofle parce qu'il faut réchauffer en fait et parfois on a du clous de girofle sous la main mais pas de cannelle mais si vous avez de la cannelle préférez la cannelle dans ce cadre là alors si maintenant il ya de la fièvre pour un enfant vous laissez toujours l'eucalyptus globulus et vous lui rajoutez une goutte d'huile essentielle d'orange parce que l'orange ça va l'apaiser la fièvre elle agite donc l'orange ça va l'apaiser et puis pour un adulte vous rajoutez toujours à l'eucalyptus globulus une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée pour faire descendre la fièvre et vous pouvez dans tous les cas rajouter un point quand il ya de la fièvre c'est le 11 gros intestins avec la combinaison du 4 gros intestins ça va bien te faire descendre la fièvre donc là ça se passe au pli du coude quand on plie le coude on a le pli du coude vous allez au bout du pli du coude et le 11 gros intestin il est là on sent très bien hop on glisse le long du coude on l'attrape et en masse ici on sent le creux la dépression et vous pouvez vous pouvez le masser et quand on n'a pas d'aiguille et qu'on veut donc descendre la fièvre surtout chez un adulte mais aussi chez un enfant il ya un truc très bien c'est une brosse à dents vous prenez une brosse à dents et vous tapoter le point 11 gros intestins et quatre gros intestins pour faire descendre la fièvre vous pouvez aussi taper sur le 7 poumons mais c'est un très bon moyen de faire de l'acupression c'est de prendre une brosse à dents et de tapoter sur les points donc vous avez déjà un bon arsenal de thérapeutes de médecins chinois pour soigner un rhume alors vous pouvez renforcer les effets aussi avec des aliments piquants et réchauffants qui vont permettre au corps de faire circuler l'énergie de faire circuler les glaires de dégager les voies respiratoires pour pouvoir aller mieux donc on utilise le piquant chaud donc vous pouvez faire une soupe à base d'ail et d'oignons que ce soit bien et même mettre du poivre dedans en tout cas pour les adultes parce que pour les enfants le poivre n'est pas très recommandé et ça va faire transpirer et ça ça va être d'une grande aide la transpiration ça va signer que la circulation en surface du corps se refait bien et que donc la guérison va approcher et vous pouvez faire aussi une soupe de riz d'un congi de riz avec beaucoup d'oignons et d'ail dedans pour elle manger très très chaud justement jusqu'à la transpiration c'est une très bonne façon de soigner le rhume avec les points que je vous ai expliqué et c'est toujours la même chose si vous craignez quelque chose de plus gênant si la fièvre ne passe pas si les symptômes empire bien sûr qu'il faut les voir un médecin ou un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise mais consultez un professionnel de santé ça c'est certain soit près de chez vous surtout si c'est pour des problèmes aigus comme ça c'est près de chez vous si vous habitez près de nancy je vous recevrai avec plaisir vous allez voir sur mon site www.centre-tao.com vous avez toutes mes coordonnées et puis je vous le redisais faites attention si vous avez régulièrement des rhumes des atteintes comme ça hivernales ça signe que vous avez un une énergie défensive qui est basse et il y aura moyen et lieu surtout de la relever pour rallonger votre pronostic vital la rallonger votre longévité ok alors si vous voulez télécharger un ebook qui vous permettra de comprendre vos énergies et puis de les réguler la base et d'avoir par exemple une base pour réguler l'énergie du poumon c'est la base quand on attrape régulièrement des rhumes mais il n'y a pas que ça mais bon vous téléchargez l'ebook que je vous propose et qui est gratuit vous pouvez le télécharger en cliquant sur le bouton télécharger le bonus qui va s'afficher à côté de moi à la fin de la vidéo sur le template et à côté de ce bouton vous aurez également le logo du centre tao si vous cliquez dessus vous pourrez vous abonner à la chaîne abonnement que vous pouvez réaliser aussi en appuyant sur le bouton s'abonner que youtube mais en bas des vidéos et puis vous pouvez aider aussi beaucoup de monde en partageant cette vidéo donc il suffit de cliquer sur la flèche partager il ya un lien qui s'affiche vous faites un copier coller du lien et vous l'envoyez à toutes les personnes à toutes les mamans à toutes les personnes qui se qui prennent leur famille en charge qui aime qui soignent leur famille qui veulent se soigner qui ont cette conscience que nous pouvons être les garants de notre propre santé voilà nous pouvons être les garants de propre santé nous n'avons pas systématiquement besoin que quelqu'un d'autre s'occupe de nous nous pouvons nous occuper de nous parfois il faut l'aide d'autres mais c'est à nous de nous connaître et à nous de pouvoir nous réguler en priorité on est d'accord et on se retrouve bientôt pour un autre truc magique de médecine chinoise ciao ciao